Bonjour à tous, je suis Arnaud Romane Perrou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça, tout simplement vous donner accès à un maximum de savoirs et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute ! Dans cet épisode, je reçois Tristan, un spécialiste de la construction bois. En France, on parle souvent du béton et du lobby béton, ainsi que de la construction bois qui semble plus vertueuse d'un point de vue environnemental. C'est le moment de creuser le sujet et de déminer quelques clichés. Tristan, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast des briques et des brocs pour aborder le thème de la construction en bois, sur lequel il y a énormément de choses à dire, puisqu'on va aussi parler de bois, du béton. Tristan, toi, tu travailles dans une société qui fait de la promotion et de la construction en bois. Je vais te laisser te présenter. Après, on va essayer de parler un petit peu de l'histoire de la construction bois et de son actualité. Effectivement. Merci de me recevoir, Arnaud. Tristan Ler. Je me présente. Je suis secrétaire général de la société OBM Construction. Pour parler un petit peu de moi, j'ai 35 ans, une formation généraliste type école de commerce. J'ai travaillé une petite dizaine d'années pour la société OBM, justement, qui est l'entreprise de ma famille, spécialisée dans le bois. J'ai passé deux ans en startup pour une startup qui s'appelle Abix, qui était spécialisée dans la commercialisation de logements neufs sur mesure, avant de revenir pour l'entreprise familiale, il y a quelques mois de ça. Pour ma part, je suis effectivement engagé à titre personnel dans la préservation de la planète pour nos enfants, c'est-à-dire que je crois en un avenir un peu responsable et je crois qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. C'est pour ça que reprendre cette activité dans l'entreprise familiale avait beaucoup de sens pour moi. Voilà un peu ma guideline. Pour t'expliquer l'activité d'OBM, on est entreprise générale de construction bois. Qu'est-ce que ça veut dire entreprise générale ? On va faire un certain nombre de choses en interne, donc ça va du bureau d'études à l'usine dans laquelle on va fabriquer nos structures de bâtiments, donc en bois et en métal. Derrière, on a des équipes de montage pour assembler les bâtiments sur nos différents chantiers. Et ensuite, on a notre encadrement de travaux, donc des conducteurs de travaux et des chefs de chantier qui vont suivre nos opérations de tout corps d'État. Donc, on propose à nos clients en fait une prestation clé en main en répondant à des appels d'offres, de conception, réalisation, des marchés globaux de performance qui vont jusqu'à la maintenance. Voilà, c'est un peu le métier d'entreprise générale. Et donc, on est spécialisé en construction bois dans le sens où on va construire nos bâtiments en structure bois avec du mur au sature bois, avec du bois massif, donc le fameux CLT qu'on peut utiliser en plancher ou en mur de refond. Ça veut dire quelque chose du coup ? Ça veut dire cross-laminated timber. C'est un peu comme du lamellé collé, sauf qu'au lieu d'être croisé, il est dans un seul sens. Voilà, et donc derrière, on utilise aussi beaucoup la mixité des matériaux puisqu'on fabrique du métal dans notre usine, donc on fabrique de la charpente métallique. Pour parler du marché d'OBM, on fait donc historiquement, on construisait des classes préfabriquées dans des délais très, très courts. Donc, c'est les fameux préfas que tu as certainement pu voir dans les cours d'école. Dans lesquels j'ai eu des cours aussi. Je crois qu'on est tous passés par là. Donc, aujourd'hui, on travaille encore beaucoup sur le marché du scolaire qui doit représenter près de 90 à 95 % de notre chiffre d'affaires. On fait donc des équipements publics scolaires, on fait du tertiaire, de l'hospitalier, de la petite enfance. On travaille principalement en Ile-de-France et en région Rhône-Alpes. On a un certain nombre de références dans les autres régions, mais voilà, aujourd'hui, nos deux marchés principaux sont ceux-là. On réalise aujourd'hui aux alentours des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe OBM. On est une petite centaine de personnes et donc le siège est basé à Orléans. On a une agence à côté d'Avignon et une filiale dans le sud-ouest qui s'appelle Atemco, qui fabrique du module métallique type Algeco. Tu n'as pas une aventure dans les Dom-Tom aussi ? Alors, effectivement, je suis passé par la Nouvelle-Calédonie où j'étais parti à la base quatre mois pour découvrir un peu le métier du bâtiment. Et finalement, j'y suis resté près de trois ans. Donc, on a construit, toujours avec OBM, une base-vie sur un projet de mine de nickel. Donc, on construisait bureaux, infirmeries, sanitaires. Donc, j'ai découvert le bâtiment sur les îles qui était un contexte très agréable. C'était une opportunité de marché pour OBM ? C'était une occasion ? C'était un appel d'offres qu'on avait gagné. Donc, c'était un des commerciaux qui était arrivé avec cette affaire dans les cartons. On y a répondu un peu par opportunité. On a gagné l'opération. Et donc, on est pour cette opération exclusivement partie en Nouvelle-Calédonie. Alors, sur place, j'avais traité quelques opérations en plus puisqu'on avait vendu une gendarmerie et une petite agence pour Colas. Donc, voilà, ça a permis de faire durer un petit peu l'aventure. Bon, tant mieux. Voilà. Tant mieux, une bonne expérience. Exactement. Et alors, tout ça, c'était construction en bois mixte ? Non, ce n'était pas du béton quand même ? Alors, non, ce n'était pas du béton. C'était plutôt du métal. Donc, c'était du module en fait préfabriqué qui arrivait démonter et qu'on assemblait sur site. Donc, en fait, dans la philosophie OBM, on reste en filière sèche, c'est-à-dire qu'on va préfabriquer en usine. Alors, au départ, c'était que du métal. Depuis une quinzaine d'années, c'est du bois. Mais on reste sur ce modèle de filière sèche qui permet justement d'industrialiser beaucoup les choses, de réduire les temps de chantier et voilà, d'utiliser notre usine à bon escient. Et d'avoir moins de nuisances lors de la phase de construction. Et effectivement, voilà, la filière sèche permet d'avoir moins de poussière, moins de bruit, moins de rotation de camions, d'embêter moins les ivrains du coup et donc de gagner sur des chantiers. Sur le montage du clos couvert, en fait, on peut aller jusqu'à deux fois plus vite en construisant en bois ou en mixte bois métal. Puisque en fait, pendant que vous faites toute la partie terrassement sur le chantier, on va préfabriquer en usine nos murs à haussature bois. Une fois que le béton est terminé, on livre les murs et là, le clos couvert est monté à une vitesse faramineuse. Donc, c'est vrai que ça permet d'aller très vite. Exactement. D'accord. Et donc, la société à quel âge ? La société, donc, c'était une société qui était historiquement dirigée par mon grand-père. Il y a une cinquantaine d'années de ça. Donc, c'était une filiale d'une grosse entreprise d'électricité qui s'appelait Bornozer Molinari. Et il y a une trentaine d'années. Donc, mon père, son frère et sa sœur ont racheté cette société. Donc, la filiale bâtiment qui, à l'époque, elle faisait un million de francs. Et donc, ils ont redéveloppé l'activité de bâtiment industrialisé pour en faire ce qu'est OBM aujourd'hui. Donc, la société, elle a plus d'une cinquantaine d'années. Elle est passée à une époque par chez Eiffage, en fait. Et donc, c'est une paire qui a racheté à ce moment-là suite au passage chez Eiffage. D'accord. Ok. Et donc, juste pour comprendre, tu parlais de la construction bois qui est apparue il y a quoi ? Une quinzaine ou une vingtaine d'années dans la société ? Ça veut dire qu'avant, c'était plutôt de la construction traditionnelle ou de la construction en métallique ? C'était métallique, exactement. Avant, on avait un système préfat aussi métallique. Donc, c'était de la charpente métallique ou des panneaux sandwichs en métal, enfin avec une structure en métal bois porteuse. Et ce qui permettait justement de construire ces fameuses classes dans des délais très, très courts. Parce que les collectivités nous appelaient en fait une semaine, quinze jours avant la rentrée scolaire pour se faire livrer une classe, puisque les effectifs n'avaient pas été anticipés ou alors il y a eu un accroissement de la population. Oui, sous l'un qui n'a pas été identifié. Exactement. Et donc, en fait, les collectivités nous commandaient des classes sur catalogue à l'époque, juste avant les rentrées scolaires. Et en quelques jours seulement, on leur montait les bâtiments. D'accord. Et parce qu'en plus, quinze, vingt jours, quinze, allez, deux, trois semaines avant la rentrée, on est quand même fin du mois d'août. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut être réactif très rapidement sur la fabrication et sur l'installation de classes en moins de trois semaines, à un moment où on redémarre l'activité en France. Tout à fait. Et c'est vrai que dans notre ancienne activité, on avait du stock, beaucoup de stock. Et le pic d'activité, c'était les mois de juillet et août. Alors aujourd'hui, le cycle des affaires a un peu changé, puisque maintenant, les chantiers sont plus longs. En général, quand on va livrer un collège, aujourd'hui, on va le construire en douze mois, tout corps d'État, contre à peu près dix-huit en béton. On a toujours un petit pic à la fin, avant l'été, en fait, avant la livraison. Mais l'activité est un peu plus lissé sur l'année. On a moins ce pic de juillet-août. Et alors, qu'est-ce qui a amené au BM à se diriger vers le bois ? C'est un complément par rapport à la construction métallique ? C'est une philosophie ? Parce qu'il y a 20 ans, c'était un sujet qui n'était pas du tout à la mode. Effectivement, le bois, alors même si en France, on a quand même une histoire liée à la construction de bois, quand tu te balades dans les différentes régions, tu peux voir toutes les maisons à colombage. Jusqu'au Moyen-Âge, on a eu énormément de constructions qui étaient faites en bois, avec du remplissage qui était à la base de matériaux locaux. Donc, ça pouvait être terre crue, terre cuite, de la pierre et autres. Et la construction en dur est arrivée un peu après, à partir de la Renaissance jusqu'à la guerre, où le béton a été inventé, béton armé. Et après, ça a été un petit peu oublié, la construction de bois, un peu désavouée aussi, parce que c'était attaché à une image un peu de pauvreté, de grands incendies qui ont pu avoir lieu dans les villes, comme Paris, Londres. Et c'est vrai que le béton et le métal ont largement remplacé la construction de bois. Nous, c'était quelque chose qui était un peu ancré dans notre philosophie, comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport à la filière sèche. Et c'est vrai que ça a été aussi une opportunité de racheter un de nos concurrents en construction bois. Donc, OBM a beaucoup grandi, en fait, par croissance externe, en rachetant ses fournisseurs, ses concurrents, différentes usines. Et on a eu cette opportunité de reprendre une société dans le bois, ce qui nous a naturellement amenés à faire la transition du métal au bois, en gardant un peu les deux compétences, puisque aujourd'hui, même dans notre usine, les gens savent faire les deux, travailler le métal comme le bois. Donc, c'était un peu la suite logique. Et c'est vrai que dans la philosophie, on était assez intéressés aussi, puisque sensibilisés très tôt aussi au réchauffement climatique. Voilà, on a été amenés à défendre la construction bois et à partager un peu ses valeurs. Bien sûr. Depuis le lancement, d'ailleurs, de cette construction bois chez OBM il y a 20 ans et maintenant, les techniques, les technologies ont évolué. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, pas tant que ça, étonnamment. C'est-à-dire que le mur à haussature bois, il existe depuis très longtemps, la charpente bois également. Alors, le fameux CLT est revenu un peu à la mode, même s'il existe déjà depuis des dizaines d'années, mais il a été un peu plus médiatisé, commercialisé. Ce qui a changé, c'est les normes de construction. Donc, voilà, avec la réglementation thermique 2012, la réglementation environnementale qui est aujourd'hui en cours de préparation, qui ont fait qu'on a dû adapter la composante des murs à haussature bois, les épaisseurs et, en gros, d'élargir la taille de nos murs et de rajouter un doublage intérieur, extérieur, en fonction des régions et en fonction des performances qu'on souhaitait atteindre. Mais disons que la technique en elle-même, elle existe et on la connaît depuis des dizaines d'années. Le sujet, c'est surtout un sujet d'évolution des réglementations. Oui, d'accord. Alors, qui vient justement renforcer un peu l'attractivité de la construction bois ou qui n'est pas forcément avantageuse ? On donne souvent les vertus de la construction bois, notamment sur l'isolation, sur la facilité de construire, etc. Donc, c'est plutôt des choses qui vont dans ce sens-là ou pas vraiment ? Alors, aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que la réglementation environnementale 2020 va dans le sens de la construction bois. Après de longues négociations et de longues discussions avec notamment les lobbies du béton, on a réussi à faire en sorte que dans le calcul, l'analyse du cycle de vie des matériaux et donc dans les calculs carbone, en gros, que le carbone qui est émis 30 ou 50 ans après la construction du bâtiment, dans le cadre d'une éventuelle déconstruction d'un bâtiment bois ou réutilisation en bois énergie, eh bien que ce carbone émis pèse moins dans le calcul que le carbone émis au démarrage de la construction lors d'une construction en béton. Et donc, en gros, on actualise en fait les flux de carbone, si tu compares ça à des flux financiers, ce qui fait que le bois est quand même avantagé sur cette nouvelle réglementation. Est-ce qu'on dit que le bois, lui, emprisonne le carbone, enfin le CO2 ? Le CO2, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, quand il pousse, en fait, il a besoin de CO2 pour grandir et donc il est bloqué dans le bois et c'est si on brûle le bois qu'on relâche le CO2. Exactement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper du bois pour construire. Donc, le bois va rester stocké dans les murs ou dans la charpente. On va replanter des arbres en parallèle. Donc, ce qui veut dire qu'on augmente en fait le puits de carbone et la capacité de stockage de CO2 globale en construisant le bois. Après, effectivement, si vous brûlez 50 ans plus tard, si on déconstruit le bâtiment et qu'on le brûle, bon, ça va libérer le carbone. Mais disons que ça reste une vue de l'esprit. Aujourd'hui, dans les calculs, on construit pour 50 ans, mais on espère bien que les bâtiments vont rester plus longtemps que 50 ans. Et techniquement, ils le peuvent. Et on sait que les constructions en bois qui ont plusieurs siècles tiennent très bien. Donc, ça reste purement théorique. C'est une vue de l'esprit, effectivement. Exactement. Donc, si on compare les deux, le fait de construire en bois, ça veut dire que tu te fournis auprès d'une filière bois qui entretient les forêts, donc qui fait pousser les forêts, donc qui emprisonne du CO2. Tu as une construction qui garde le CO2, qui en émet très peu, on va dire, qui en émet quand même parce qu'il faut assembler, il y a un peu de travail en usine, etc. Mais c'est rien par rapport à la fabrication du ciment et l'extraction de la roche et du sable pour faire du béton, on va dire. Donc, l'émission de CO2, j'imagine qu'on n'est même pas sur des niveaux qui sont entendables ou comparables. Et donc, la filière bois permet d'entretenir les forêts, permet de construire en bois, d'emprisonner du CO2 jusqu'à éventuellement un démantèlement 50 ans plus tard, en théorie, où éventuellement on pourrait revaloriser les déchets de la construction. Et si c'est du bois, on peut imaginer qu'on peut le brûler. Et si on le brûle, effectivement, ça relâche le CO2. Mais on est vraiment dans un scénario assez précis parce qu'il y aura peut-être des moyens de réemployer ce bois d'une façon ou d'une autre. Exactement. Si on déconstruit, on peut très bien en faire autre chose. Aujourd'hui, on réfléchit plutôt à des bâtiments qui seraient modulables, extensibles, démontables. Donc, on a par exemple construit un collège à Pont-Château pour le conseil départemental de Loire-Atlantique. Le principe, c'était que le collège soit intégralement démontable et extensible. Donc, on a construit en usine un bâtiment R plus 1 avec des classes au rez-de-chaussée, des classes à l'étage dans notre usine au nord d'Orléans. On a fait venir le maître d'ouvrage, on a validé tous les matériaux, etc. On a démonté le bâtiment dans sa totalité pour l'emmener à côté de Nantes, à Pont-Château, et pour commencer à construire le vrai bâtiment. D'accord. Il a été monté une première fois, puis démonté pour être remonté. Exactement. Et le but, c'était en gros de dire que le collège allait suivre l'évolution de la population dans cette zone, c'est-à-dire potentiellement pouvoir s'accroître et passer de 24 à 28 classes ou 30, 32 classes en fonction de l'évolution de la population. Et derrière, une fois que la majorité des élèves seraient partis, en fait, on aurait pu réduire la capacité de ce collège. Donc, je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps de pouvoir modifier les bâtiments et même modifier les usages de ces bâtiments, c'est-à-dire potentiellement transformer un collège en bureau ou un bureau en logement. Ou en administration, ou en plein de choses. Exactement. Et je pense qu'il faut cette flexibilité pour justement ne pas arriver à des scénarios de démontage ou de destruction des bâtiments. Alors, c'est une flexibilité qui est sympa. Je vais essayer de le comparer toujours avec la construction en dur en béton. D'ailleurs, la construction en dur, ce n'est pas la bonne façon de le dire. Mais la construction béton, elle va être modulable aussi, mais ça va être plus compliqué. Il va probablement falloir casser, il va falloir recouler du béton. C'est beaucoup moins flexible que des modules qui ont été pensés en bois sur lesquels tu vas pouvoir démonter, remonter, agrandir. Exactement. Enlever des cloisons, refaire des cloisons. Ce ne sera pas sans effort. Parce qu'il y a évidemment un petit peu d'huile de coude à fournir pour faire tout ça. Mais ce sera certainement avec beaucoup, beaucoup moins d'efforts qu'une restructuration de bâtiments en béton. Tout à fait. Tout à fait. En béton, c'est facile d'étendre. Mais si vous voulez réduire un bâtiment derrière, ça va falloir casser. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, la construction en bois, c'est un peu la construction historique. C'est comme ça qu'on a commencé. Après, c'est tombé en désuétude parce que le béton était plus moderne. Parce que ça paraissait plus moderne. Ça permettait peut-être aussi de faire des bâtiments plus en hauteur. Alors que la construction en bois n'était peut-être pas prête pour faire des grands ensembles. Pourquoi on a dédénié un petit peu le bois pendant tant d'années ? Effectivement, le béton, c'était un peu synonyme de modernité. Enfin, le béton et même la construction en dur en général, la brique et c'est vrai que le parpaing. Et donc, on a construit des grands ensembles. Après les guerres, on a construit des grands ensembles en dur. Le bois a été un peu désavoué. On a tous en tête l'histoire des trois petits cochons, la maison en bois. Quand le loup arrive et souffle dessus, elle est balayée. Elle est remise en miettes. Exactement. Et donc, on a un peu tout ça en tête. Et c'est vrai que les bâtiments de grande hauteur ont été construits en métal. D'abord, si vous regardez les tours à New York, par exemple, aux satures métalliques, ce n'était pas fait en bois. Aujourd'hui, techniquement, on sait faire la même chose en bois. Donc, il y a de plus en plus de tours et d'immeubles de grande hauteur qui sont faits en bois. Alors, il y a des sujets réglementaires, bien entendu, puisque les normes ne sont pas adaptées aujourd'hui à ces ensembles de grande hauteur. Donc, il y a un vrai travail qui est fait avec les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle pour essayer de mettre un peu tout ça à jour et de pouvoir sortir ces grands ensembles, ces immeubles de grande hauteur. Mais effectivement, il y a un vrai sujet. Après, au niveau technique, aujourd'hui, on sait le faire. C'est-à-dire que la structure bois, elle sait résister à de la grande hauteur. Elle sait résister, bon, parfois en mixant les matériaux, en utilisant le bon matériau au bon endroit, en utilisant un peu de béton, bon, forcément dans les fondations et parfois dans les cages d'escalier et d'ascenseur. Encore qu'on sait les faire en CLT. Aujourd'hui, on a des exemples. On a notamment construit, en récupérant des chutes de bois massif de CLT, on a construit des escaliers sur nos bâtiments. Donc, tu peux revaloriser en plus ces fameux CLT qui auraient été démontés et pas brûlés pour refaire la construction. Exactement, oui. La trappe carbone et reste une trappe. Tout à fait. Voilà, le bois a été oublié pendant de nombreuses années. Les collectivités ont toujours quand même suivi le mouvement de la construction bois. Et voilà, depuis les années 2000, on fait régulièrement des écoles en bois, des crèches, ce genre d'équipement public en bois. Les bailleurs sociaux également ont suivi le mouvement. Et donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opérations d'immeubles en bois et de maisons individuelles en bois faites par des bailleurs sociaux. Et depuis quelques années, on voit maintenant les gros investisseurs de bureaux, de tertiaires, construire des opérations de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés en structure bois. Donc, tous les BNP, ICAD et autres se lancent sur le sujet. Donc, il n'y a qu'à regarder le sujet des Jeux Olympiques, où il y a un vrai quartier qui est en train de se construire, dont une bonne partie en construction bois. D'accord. Donc, avec des logements, avec des bureaux, avec des équipements. Donc, voilà. Aujourd'hui, on sait faire à peu près tout en bois. Et en tout cas, nous, on appuie pour que les maîtres d'ouvrage soient conscients des avantages du bois. Et plutôt que d'imaginer leur projet en béton, puissent au moins se poser la question de savoir si ça a du sens de le faire en bois. Et alors, je crois qu'on a un exemple de tour. Je ne sais plus s'il y a la Lyon, s'il y a la Bordeaux, ou si on a une tour qui a été construite en bois. Oui, effectivement, il y a la tour, la fameuse tour Hyperion, qui est faite par Effage à Bordeaux. C'est une des premières tours en France. Après, tu en as aussi, voilà, en Autriche, des tours, une tour de 50 mètres. Tu as à Bergen, dans les pays nordiques, une tour qui a été faite il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années, je crois, qui a été la première tour en Europe en construction bois. Donc, tous les pays, en fait, sont en train de prendre ce chemin. Il y a quelques années, Adivbois, qui est l'association pour le développement des immeubles à vivre en bois, avait lancé un appel à projet pour, justement, sélectionner des promoteurs, enfin, des propriétaires fonciers et pour construire des tours en bois, en fait. Donc, il y avait une vingtaine de sites qui avaient été sélectionnés. Bon, tout n'est pas allé au bout, puisqu'il y en a seulement 4 ou 5, je pense, qui vont être construites. Mais ça a été un bon démonstrateur et ça a permis de mettre en lumière, en fait, la filière bois et la possibilité de faire des tours en bois. D'accord. D'accord. Alors, je voudrais qu'on aborde quelques clichés sur le bois. Enfin, quelques idées préconçues, peut-être que c'est des clichés, peut-être que c'est vrai. Vivre dans une construction en bois, c'est bruyant. On entend tout le monde. On entend le voisin au troisième étage qui marche, etc. Ça, c'est des choses qu'on a connues qui n'existent plus, c'est des choses qui existent. Alors, l'acoustique dans le bois, aujourd'hui, on sait prévoir précisément les comportements, des bruits d'impact, des bruits qui viennent de l'extérieur. On sait faire en sorte, justement, de ne pas entendre ce qui se passe chez les voisins ou à l'extérieur. Donc, il suffit simplement de prévoir le complexe qui va bien au niveau du plancher avec un résilient acoustique, la bonne épaisseur de plancher, une petite chape par-dessus et vous n'entendez plus rien. Donc, on sait clairement gérer ce sujet de l'acoustique. Effectivement, ça a été un sujet, mais aujourd'hui, ça n'en est plus un. Oui, j'imagine qu'on a tous en tête une vieille construction en bois, un vieux chalet dans lequel on entend tout bouger dès que quelqu'un se lève. Mais aujourd'hui, c'est des sujets qui sont connus et identifiés et sur lesquels on a des solutions. Exactement. Et donc, ça fait un peu un parallèle avec le fait que ça bouge. Est-ce qu'une construction en bois, ça bouge ? Est-ce qu'il faut refaire ses peintures à chaque été, chaque hiver quand la structure a bougé parce qu'elle a séché, elle s'est humidifiée ? J'avais rencontré quelqu'un qui a fait construire sa maison en bois et c'était encore récent. Il savait que la peinture, il fallait la refaire parce que ça allait bouger un petit peu pendant quelques temps. Après, ça allait se stabiliser. C'est des choses qui… Effectivement, un bâtiment bois, contrairement à un bâtiment béton, ça vit. Le bois, c'est un matériau vivant, donc il se passe des choses. Par exemple, si tu mets un bardage en bois à l'extérieur, tu sais que ton bardage, potentiellement, il peut griser dans le temps, il peut changer un petit peu de couleur. Donc, le bois, ça réagit à l'environnement extérieur, ça réagit aux intempéries, au soleil. C'est pour ça qu'on va le protéger, en fait. Donc, le bois de structure, par exemple, on va le protéger pour justement qu'il ne soit pas soumis aux intempéries et qu'il tienne au fil des années. Mais le bois de bardage extérieur, on peut le traiter, justement, pour que, dans le temps, il vieillisse bien. Alors, parfois, on va choisir de le repeindre, effectivement, au fil des années. Ça s'entretient, quand même. Ça s'entretient. On peut très bien aussi… Il y a des bardages qui existent de bois pré-grisé, c'est-à-dire que tu as l'aspect fini tout de suite et tu sais que, dans le temps, ça ne va pas ou peu bouger. Voilà, donc, c'est, disons, c'est une conception de se dire, mon bâtiment bois, il va vivre. Après, sur l'aspect de la construction, l'aspect que tu veux lui donner, c'est un peu au maître d'ouvrage de choisir. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que les gens se rendent compte que ce soit un bâtiment bois et en faire un axe fort et laisser des murs apparents dans les couloirs, avoir du bois en façade apparent également. Ça, c'est une possibilité. Après, aujourd'hui, je sais que les maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille ne vont pas forcément faire ce choix-là. Et en gros, ils vont construire leur bâtiment. À terme, on ne se rendra pas forcément compte que c'est un bâtiment en bois. Je veux dire, ça pourrait très bien être un bâtiment en béton. Donc, on a tous les avantages du bois, mais on ne le voit pas forcément. Alors, on peut le ressentir quand on est à l'intérieur, puisque c'est vrai qu'on sent aussi, quand on est dans un bâtiment bois, on le sent au niveau des sens, donc au niveau olfactif. On sent que c'est chaud, que c'est vivant. Il y a eu des études de fait qui montrent qu'effectivement, le bien-être dans un bâtiment en bois est plus important que dans un bâtiment en béton. C'est exactement ce que je voulais dire juste après. Dans les points qu'on reconnaît sur le bâtiment en bois, c'est cette histoire de bien-être. Apparemment, quand on est dans un bâtiment en bois, effectivement, on est mieux. On se sent mieux que dans un bâtiment en béton. Exactement. Il y a des chercheurs qui ont fait des études là-dessus, et c'est prouvé scientifiquement. On se sent mieux dans un bâtiment en bois parce que certainement, l'acoustique justement, tu en parlais tout à l'heure, l'acoustique est un petit peu différente. Il peut y avoir une odeur. Quand on laisse des murs apparents, on peut sentir un petit peu le bois. Et tout ça, c'est de la matière vivante. Nous, on est vivants aussi, donc j'imagine qu'il se passe des choses entre la matière. On raisonne sûrement. Exactement. Et donc, on se sent mieux dans un bâtiment en bois. C'est marrant ce que tu disais juste avant sur le fait qu'on peut faire un bâtiment en bois, mais qui n'a pas l'apparence d'un bâtiment en bois. J'ai croisé quelques projets ces dernières années où l'ossature pouvait être en bois, mais on ne pouvait pas faire apparaître un bardage bois parce que ça ne correspondait pas à la réglementation locale, au PLU, qui n'était pas cohérent avec la logique ou de l'architecture de la rue. Et on pouvait éventuellement faire une construction en bois, mais il fallait qu'il y ait un bardage quand même plutôt classique qui fasse, en tout cas, comme du béton. Exactement. Et ce que tu dis, c'est rigolo, c'est de se dire, le maître d'ouvrage, il peut généralement choisir de rester un petit peu discret, de ne pas être ostentatoire sur cette construction pour la fondre un peu dans le paysage. Tout à fait. Le but, ce n'est pas d'être un ayatollah du bois et de dire, regardez, je construis en bois, tout est en bois sur mon bâtiment, mes murs, ma charpente, mon bardage. Ça n'a pas forcément de sens aussi bien au niveau de la technique, au niveau économique, au niveau visuel, parfois, ou même pour des choix personnels et architecturaux. parfois, on préférera mettre un bardage extérieur métallique ou un habillage en un autre matériau qu'en bois. Et effectivement, la question du bois, elle n'est pas forcément de tout faire en bois. Il faut trouver le bon mixte parce que même au niveau de la structure, parfois, quand tu as de la longue portée, on se retrouve avec des sections qui peuvent être énormes et le métal peut être intéressant pour remplacer certaines poutres en bois qui seraient faramineuses. Donc, voilà. Du coup, dans les autres sujets un peu clichés, le bois, ça brûle. Les gens peuvent s'imaginer si on construit en bois. Tu parlais des grands incendies tout à l'heure de Paris. Cette image peut rester un petit peu collée dans la tête des gens. En fait, construire en bois, c'est une aberration par rapport à notre bon vieux béton puisque le bois, ça brûle. Effectivement, c'est un des clichés forts autour du bois. Alors, le bois, on connaît précisément la rapidité à laquelle ça brûle. Donc, on sait concevoir le bâtiment pour qu'il résiste la durée nécessaire. Donc, on a des normes. Effectivement, certains murs doivent être coups de feu une heure, deux heures, etc. Et donc, en élargissant simplement la structure de nos bâtiments, on sait exactement le rythme auquel ça va brûler. On a une conductivité thermique faible, plus faible qu'en métal, par exemple. Et donc, ça va brûler à une certaine vitesse, ce qui va permettre, ce qui va laisser le temps aux gens de sortir du bâtiment. Et donc, on sait précisément à quel rythme ça brûle. et ça ne brûle pas plus vite qu'en béton. Ça brûle par rapport au métal qui est un peu plus incontrôlable, c'est-à-dire que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, jusqu'à atteindre le point de rupture et ça casse. Sauf que ce point de rupture, les pompiers ont du mal à le déterminer, alors qu'en bois, ils savent très bien comment ça réagit. Donc, en fait, c'est simplement une question de conception pour faire en sorte que le bâtiment ne brûle pas et en tout cas à un rythme très réduit pour pouvoir arrêter un potentiel incendie. Mais aujourd'hui, on connaît très bien le comportement au feu d'un bâtiment en bois. Oui, donc c'est l'avantage. De toute façon, une fois que ça a commencé à brûler, on va admettre que ce soit un bâtiment au sature métallique, béton ou autre, une fois qu'il a commencé à brûler, le bâtiment, il est foutu. Donc là, au moins, on ne pourra pas le conserver. Je dirais, un bâtiment béton, il a brûlé, il a brûlé. Donc, c'est très dangereux, j'imagine, d'essayer de l'occuper à nouveau. Et bon, le bâtiment en bois, il aura brûlé, mais on aura eu le temps d'évacuer, on aura connu le comportement. On aura eu le temps d'évacuer et on aura eu le temps d'arrêter l'incendie, en fait, avant qu'il brûle. Parce que, justement, la rapidité de propagation de l'incendie n'est pas très importante non plus. Donc, on aura de toute façon le temps d'arrêter. Voilà, on n'est plus, on n'est plus justement sur ces maisons de bois dont je parlais des grands incendies à Londres, à Paris. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. C'est-à-dire que les bâtiments sont conçus de telle sorte qu'ils ne puissent pas brûler en totalité et que les pompiers, le temps d'arriver pourraient éteindre l'incendie. Donc, voilà, le sujet du feu est bien maîtrisé. Oui, j'imagine. J'imagine. Et alors, là, on a fait le tour des clichés que j'avais en tête. Il y en a peut-être d'autres qui vont revenir tout à l'heure. Mais le point, c'est, donc, on a beaucoup construit un béton, on a un lobby béton. On dit que le lobby béton est quand même assez présent en France et donc, on a beaucoup construit en béton. On redécouvre le bois. Alors, on trouve ça génial. Il y a des acteurs qui s'agitent un petit peu, qui arrivent à refaire parler un petit peu de la construction en bois. Donc, c'est très bien. Pour autant, est-ce qu'on peut tout construire en bois ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'on n'a pas un problème d'approvisionnement, d'entretien des forêts ? Et d'où vient le bois qu'on utilise pour la construction ? C'est de la forêt française, est-ce que la filière peut être vertueuse jusqu'au bout ? Alors, la filière bois en France est encore en cours de structuration. On essaye d'acheter notre bois en France dans la mesure du possible. On est parfois obligé d'aller le chercher en Europe, dans les pays nordiques, en Autriche, en Allemagne. On reste sur des forêts gérées durablement. Donc, on a des labels qui sont les labels FSC, notamment, qui permettent de certifier que les forêts sont gérées durablement. Aujourd'hui, il y a un enjeu un peu ponctuel sur l'approvisionnement à cause du Covid. Et c'est vrai que l'activité s'est arrêtée l'année dernière. Elle est repartie un peu en flèche. Et on a les Nord-Américains qui se sont servis dans nos stocks de matières premières. et aujourd'hui, on a un peu de mal à s'approvisionner sur le... En fait, ce n'est pas qu'un sujet du bois. Le métal, c'est la même chose. Les prix ont augmenté de 25 à 30 % depuis le début de l'année et les délais s'allongent de plus en plus. Heureusement, on avait anticipé, on avait fait un peu de stock. Donc, on n'est pas encore en péril. Bon, les analystes prévoient que la situation devrait se normaliser. Mais on a un sujet un peu ponctuel actuellement d'approvisionnement sur la filière. Quand tu dis que les Nord-Américains ont plié nos ressources, c'est-à-dire que la construction en Amérique du Nord se fait aussi pas mal en bois, il doit y avoir des filières aussi, mais qu'ils avaient des manques. Donc, ils sont venus taper dans le stock européen. Exactement. Exactement. Et vu qu'on a quand même des industries assez fortes en Europe et on avait du stock d'avance, donc les Américains et les Canadiens sont venus se servir allègrement. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu compliquée à gérer au niveau national et européen. tout à fait. Oui, ça veut dire qu'il y a une gestion des forêts, donc une gestion durable, ça veut dire que tu gères ton stock, il faut que la forêt soit entretenue, qu'il faut replanter des arbres à mesure que tu les coupes pour garder, j'imagine, un stock constant d'arbres et donc à un moment où tu tapes dans le stock et tu diminues tes ressources et du coup, tu entretiens plus de ta forêt durablement, c'est ça ? Effectivement, alors aujourd'hui en France, on va utiliser moins de l'accroissement naturel, c'est-à-dire que chaque année, la forêt française grossit de 3% et on ne va utiliser que 2% de cet accroissement naturel, donc ce qui fait que chaque année, la forêt française grandit, donc on a encore un stock réserve, on va dire, pour le développement de la construction bois, notamment, ce qui fait que le patrimoine français en termes de forêt continue de s'accroître, donc on sait que pour la construction bois, c'est un vivier de potentiel opération bois à venir et ça nous donne une sécurité, on va dire, sur l'avenir. Mais ça veut dire qu'on est... Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu limite si la forêt grossit de 3% et qu'on utilise déjà 2%, c'est 2% de la totalité des forêts exploitées ou si on devait construire plus, on serait, on tapait 2,5%, 3% et du coup, on exploiterait tout ? Non, c'est qu'aujourd'hui, on n'exploite pas du tout la totalité des forêts françaises non plus. En France, il y a une grande partie des forêts qui sont possédées par des propriétaires privés. Alors, quand tu es propriétaire forestier, en fait, tu es censé faire un plan de gestion de la forêt et dans ce plan de gestion, tu as justement l'exploitation de la forêt donc tu peux revendre un certain nombre d'essentes pour que ce soit utilisé derrière aussi bien en bois énergique en bois de construction donc la ressource peut venir aussi bien des propriétaires privés que publics donc on a encore moi je parlais de l'accroissement naturel mais effectivement toutes les forêts ne sont bien entendu pas exploitées aujourd'hui et après donc on a le stock national et on a aussi un stock européen qui reste assez important également. D'accord et du coup tu parlais des pays nordiques de l'Autriche de l'Allemagne c'est des pays qui construisent plus en bois que nous ? C'est des pays qui ont aussi une avance sur les fameuses tours en bois j'en parlais je pense qu'ils ont pris quelques années d'avance sur nous alors ils ont des industries qui sont un peu plus fortes également ils ont voilà des grosses usines qui sont capables de fournir un volume et d'arroser un petit peu l'Europe en France on a peu d'industriels pour produire du mur à ossature bois du bois massif donc on en a quelques-uns maintenant qui se sont structurés mais ça reste un peu plus limité au niveau européen pays nordiques notamment ils ont effectivement un peu d'avance sur ce sujet oui tout à fait D'accord bon j'imagine que c'est peut-être culturel c'est le fait d'être dans un pays où il y a déjà beaucoup de forêts qui n'ont pas subi un lobby béton peut-être où ils sont ils trouvaient ça très bien du coup ils ont continué exactement d'accord et tiens une autre idée qui me vient en tête idée préconçue c'est construit en bois ça coûte plus cher ça coûte trop cher ou ça coûte cher par rapport au béton alors le sujet économique c'est un peu le nerf de la guerre donc aujourd'hui on sait construire en bois à des prix proches ou équivalents en béton sur certains usages c'est-à-dire que enfin je parle d'OBM mais du marché de manière générale c'est-à-dire qu'aujourd'hui on répond à des opérations de scolaire j'en parlais tout à l'heure on est face à des majors qui peuvent répondre en béton et on arrive à être compétitif et on arrive à les battre alors pas systématiquement mais on sait être compétitif pourquoi ? parce que donc si tu regardes un projet dans son ensemble dans lequel tu peux avoir la conception la construction la maintenance en fait si tu ramènes la part qui correspond à la structure bois ça va être quelques pourcents d'un projet et donc si en imaginant que sur ces quelques pourcents tu sois 10% plus cher qu'en béton par exemple en fait ça reste minime et donc si le projet est conçu de manière intelligente en fait tu vas noyer et tu vas gommer ce surcoût donc ça c'est sur la partie on va dire équipement sur le logement on a un peu le même sujet donc c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins d'expérience sur les petits collectifs en bois qu'en béton en béton les promoteurs ou les constructeurs savent construire à des coûts hyper tirés des bâtiments en millimétré en bois c'est un petit peu moins le cas bon les entreprises se font leur expérience ça a un coût financier bien entendu ça reste encore un petit peu plus cher mais c'est un des sujets qui nous intéresse chez OBM c'est effectivement de capitaliser sur ce marché du logement sur les expériences qui ont été faites pour tendre vers un prix du béton l'utilisateur final n'est pas prêt à payer plus cher un bâtiment en bois par rapport à un bâtiment béton donc il y a deux solutions c'est soit on arrive à être au prix en bois soit à un moment il faut avoir des aides de l'état aussi pour faire en sorte que quand un maître d'ouvrage veut construire en bois il puisse avoir des aides il puisse avoir acheter le foncier un peu moins cher il puisse avoir des bonus de constructibilité il y a un certain nombre de mécanismes qui sont faisables c'est des réflexions ou c'est des discussions c'est des choses qui ont été proposées c'est des choses qui ont pu exister c'est des choses qui existent puisque tu as certains aménageurs qui obligent à construire en bois tant de pourcents sur chaque programme mais en face de ça tu peux avoir des prix légèrement inférieurs donc voilà c'est des choses qui existent mais qui ne sont pas généralisées donc à un moment si on veut vraiment développer la filière bois il faut que l'état pousse aussi et donne les moyens au maître d'ouvrage de construire en bois puisqu'encore une fois eux ne veulent pas supporter un éventuel surcoût sur un projet bois Et alors là c'est intéressant parce que tu évoques l'équation économique donc effectivement la construction bois est un peu plus chère marginalement plus chère selon la construction que la construction béton mais l'équation environnementale c'est victoire par chaos ou c'est mieux légèrement mieux beaucoup mieux que la construction béton L'équation environnementale elle est effectivement très favorable à la construction bois Après un bâtiment ça se réfléchit sur une durée de vie c'est-à-dire que ça se réfléchit en amont ça se réfléchit pendant la phase construction et ça se réfléchit derrière pendant la phase exploitation Construire en bois c'est aussi une démarche c'est-à-dire jusqu'à quel niveau je veux aller au niveau environnemental est-ce que je veux aller aussi loin que la future norme RE 2020 c'est-à-dire tendre vers un bâtiment à énergie politique dans un cas comme celui-ci clairement l'aspect environnemental il va être il va largement dépasser le bâtiment en béton puisqu'on va être un bâtiment qui absorbe du carbone plutôt qu'il n'en dépense un bâtiment à énergie positive c'est ça et donc on va dire que c'est un ensemble entre le choix du bois et le niveau d'engagement environnemental qu'on veut avoir ça va aussi dans le choix de la production d'énergie ça va aussi dans le choix derrière d'un potentiel réemploi en fin de cycle enfin voilà il y a une réflexion globale à avoir sur un bâtiment la construction bois en soi en est un paramètre qui est clairement meilleur en termes de carbone que le béton parce qu'en béton pour faire simple vous allez piocher du sable tu vas piocher du sable tu vas faire ton ciment ton béton le sable c'est une ressource finie qui met des millions d'années à se former et donc il demande beaucoup d'énergie pour être transformé en béton et donc il demande de l'eau il demande des toupies béton après pour être transporté donc tout mis bout à bout ça fait que le bilan carbone est clairement moins bon en béton qu'en bois donc c'est sûr que sur ce paramètre la construction bois gagne par chaos après il faut réfléchir effectivement sur l'ensemble de la durée de vie du bâtiment et c'est ça qui est important c'est d'avoir une réflexion globale pour les maîtres pour les maîtres d'ouvrage d'accord ce que tu as l'air de dire c'est qu'en gros on pourrait faire une construction en bois qui est top par rapport en termes environnementaux par rapport à une construction béton mais dont l'usage de la conception pourrait faire pencher la balance de l'autre côté ou en tout cas ne pas être optimisé non je pense que c'est à partir du moment où on construit en bois on marque des points quand même dans les calculs environnementaux on marque des points bon aujourd'hui on a des normes à moins de concevoir le bâtiment comme un manche je pense que voilà c'est compliqué quand même exactement aujourd'hui on est quand même bien orienté après avec les différentes normes à respecter donc je pense que comme je disais tout à l'heure construire en bois c'est une démarche donc à partir du moment où tu mets un pied dedans tu tends vers une efficience environnementale qui de toute façon ne pourra que dépasser le béton donc voilà non pas que je cherche à taper sur le béton parce qu'on en a besoin et c'est vrai que c'est un matériau qui sert bien qui sert pour faire les fondations pour faire on va probablement continuer à l'utiliser exactement on va continuer à l'utiliser donc le but c'est de trouver le bon mix le bon mix de nos matériaux qui fait que on va réussir à avoir un impact limité et réduire notre impact carbone aujourd'hui le bâtiment c'est quand même un des premiers émetteurs en France avec pas loin de trop 40% des émissions 40% oui c'est ça et donc il faut absolument raisonner notre consommation donc c'est pour ça que la réglementation environnementale 2020 a tout son sens bon même si elle ne sera appliquée qu'en 2022 mais mieux tard que jamais et du coup je sais pas dans la filière bois il y a des projections sur le fait qu'à un moment on pourrait atteindre X% de la construction en bois on doit tendre vers un objectif ou comment est-ce qu'il y a des réflexions en ce sens alors la construction en bois pour remettre un peu les choses dans leur contexte aujourd'hui ça doit peser ou en fonction de ce qu'on regarde de l'usage ça doit peser au maximum 10% de la construction globale l'état a une stratégie un peu globale la stratégie nationale bas carbone donc l'objectif c'est de réduire d'ici à 2050 de 75% les gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone dans la deuxième moitié du 21ème siècle bon ce sont des objectifs j'espère qu'on les atteindra aujourd'hui on prend un peu de retard sur la trajectoire l'objectif de la filière bois c'est de doubler rapidement de passer de 10% à 20% dans la stratégie nationale bas carbone il parle de 2050 bon ça me semble des objectifs qui ne sont pas très ambitieux ça paraît un peu lointain ça paraît un peu lointain après nous en tout cas OBM et la filière bois on pousse justement pour que les maîtres d'ouvrage conçoivent de plus en plus en bois parce que pour atteindre les objectifs de réduction de 75% d'ici 2050 je pense qu'on devra plutôt atteindre les 30, 40 voire 50% de construction en bois si on veut réduire effectivement selon la trajectoire souhaitée donc bon les objectifs ne sont pas hyper ambitieux sur la filière bois mais en tout cas nous tous les acteurs on pousse en sorte on pousse pour que justement l'état prenne un peu la mesure du sujet et alors c'est possible d'atteindre 30 à 40% de la construction sachant que derrière il y a quand même une problématique d'alimenter donc de gérer les forêts est-ce qu'on a assez de stock est-ce que on pourrait enfin j'imagine que c'est des choses qui ont été évaluées mais faire la moitié de la construction en bois c'est possible sans piller les ressources sans piller les ressources oui oui je pense que effectivement c'est possible en plantant des arbres en développant les forêts encore plus qu'elles le sont pour justement si on gère ces forêts durablement on sait qu'on veut atteindre 30 40 50% d'ici 2050 par exemple on anticipe et on plante des arbres le plus possible mais c'est des sujets de fond et de long terme donc je suis d'accord avec toi il faut ça s'anticipe et il faut que ce soit une vraie trajectoire nationale donc l'idée c'est de se dire oui a priori c'est possible on ne rêve pas en se disant on va construire 50% 30, 40, 50% en bois c'est complètement jouable évidemment c'est un peu long terme donc ça s'anticipe mais on ne sera pas en train de consommer tout le bois de l'Europe pour construire 50% de la construction en France en bois je veux dire c'est une filière qui peut être saine et qui peut si on anticipe les choses c'est un objectif réaliste complètement et c'est vrai que si on se retrouve à être obligé de couper et de raser complètement nos forêts pour construire en bois on va être coincé un moment et ça perd tout son sens de durabilité et de pérennité de la construction donc c'est tout le but aussi des labels qui permettent de gérer qui certifient et qui vérifient que les forêts sont bien gérées durablement donc c'est un contrôle qui permet de s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans des cas où les forêts se dépeuplent Oui c'est ça parce que si tu n'as plus de matières premières oui ça complexifie un peu ça limite un petit peu oui Oui effectivement effectivement Ok donc a priori la filière en tout cas on a sous le pied pour prendre des parts de marché à la construction béton en tout cas avoir un mix de construction qui serait un peu plus orienté vers la construction bois puisque comme on l'a évoqué ça a beaucoup de collatéraux positifs en termes environnementaux sur emprisonner le carbone sur moins d'émissions moins de nuisances moins de complexité dans la construction donc ça a beaucoup d'avantages donc c'est quoi les freins aujourd'hui c'est des questions de mentalité c'est des questions d'industrie bon après les choses prennent du temps mais il y a des gros freins ou finalement il n'y en a pas ? Aujourd'hui un des premiers freins c'est un frein réglementaire j'en parlais tout à l'heure en fait les normes sont pensées pour le béton et on est obligé d'adapter la construction bois aux différents matériaux qu'on utilise c'est à dire une menuiserie en tel matériau si tu n'as pas l'avis technique pour la mettre dans un mur à haussature bois tu ne peux pas le faire donc au fil des années les différents avis techniques sont développés les normes évoluent donc on peut faire de plus en plus de choses en bois donc il y a un vrai travail qui est fait comme je le disais tout à l'heure avec les bureaux de contrôle pour débloquer un peu la situation ça avance ça prend du temps notamment pour les sujets d'immeubles grands d'auteur tout est à écrire bon ça c'est la première chose la deuxième chose c'est effectivement de lever ce biais psychologique et de faire sauter les différents freins donc tu en as parlé tout à l'heure les différents clichés sur la construction bois le feu la structure l'acoustique donc tout ça je pense que c'est bien rentré dans l'esprit des gens qu'aujourd'hui en bois on sait faire aussi bien qu'en béton voire mieux même au niveau environnemental et plus rapidement après le sujet ça va être un sujet économique donc on en parlait également tout à l'heure c'est voilà il ne faut pas que le bois la construction bois coûte plus cher qu'en béton et si elle est légèrement plus chère il faut que l'état puisse aider parce que à mon avis c'est un prérequis justement de construire en bois ça va être nécessaire pour atteindre la stratégie nationale bas carbone et les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement donc le sujet économique c'est un peu le nerf de la guerre et après le dernier point ça va être de bien concevoir les bâtiments pour faire en sorte qu'ils soient compétitifs et qu'ils soient pertinents en termes de choix techniques et architecturaux donc en gros c'est que les architectes aient une bonne connaissance du bois pour ne pas forcément dupliquer ce qui se fait en béton c'est à dire que si tu prends un bâtiment béton tu fais la copie en bois ça va pas bien fonctionner ça va ça va être trop cher ça va pas être les bonnes portées les bonnes longueurs donc il y a une adaptation et il y a une conception en bois à faire pour que le bâtiment fonctionne bien et la copie du béton n'est clairement pas idéale donc il y a une vraie idée de conception conception béton ou conception bois avec des des conceptions vraiment différentes exactement voilà donc c'est un peu les enjeux de la construction de bois pour moi aujourd'hui il y a voilà il n'y a plus vraiment de frein à part à part ces différents sujets qu'on vient d'évoquer disons qu'on a je sens qu'on a un peu un boulevard devant nous et on voit de plus en plus de métropoles s'engager à construire en bois signer des pactes diverses et variées voilà la métropole de Nantes s'est engagée à construire 30% de ses bâtiments en bois les pas marnes aussi le pacte le pacte construction bois France l'a signé avec Fibois par un certain nombre de maîtres d'ouvrage va également dans ce sens là donc il y a un vrai mouvement de fond sur la construction bois tout le monde est convaincu de ses bienfaits même les majors qui faisaient voilà qui étaient assez qui boudaient un peu la construction bois s'y mettent bien entendu parce qu'ils ont vu l'opportunité de marcher donc ils ont tous racheté des entreprises dans le bois où ils sont en train de former leurs équipes au bois pour ne pas passer à côté de ce virage mais on sent qu'il se passe quelque chose on sent qu'il se passe quelque chose on sent que les gens ont envie d'y aller donc voilà moi je suis ravi de la tournure que prennent les événements oui ça a l'air plutôt positif en tout cas en termes de perspective pour une société comme la tienne puisqu'on a un marché qui a priori a de l'avenir devant lui exactement c'est plutôt sympa donc tes clients en fait ça va être les collectivités ça va être des promoteurs qui voudraient faire des constructions bois ça va être qui ? alors nos clients c'est effectivement principalement des collectivités donc des conseils départementaux qui construisent des collèges des conseils régionaux qui construisent des lycées des communes des communautés de communes des métropoles voilà on a par exemple des marchés à bon de commande avec le conseil régional d'Ile-de-France là on construit un lycée dans le 18ème arrondissement de Paris on construit pour la métropole de Lyon également un bâtiment de scolaire donc voilà on travaille avec les grandes métropoles on travaille peu avec des promoteurs puisque c'est vrai qu'ils ont assez pour habitude de travailler en corps d'états séparés et donc de faire en quelque sorte le contracte en général ce qui est un peu notre métier aussi en tant qu'entreprise générale donc on préfère accompagner des maîtres d'ouvrage qui ont comme philosophie de déléguer une bonne partie du travail sur le chantier et c'est vrai que notre valeur ajoutée chez OBM c'est l'ingénierie de travaux donc c'est de gérer des chantiers tout corps d'état donc on essaye de se positionner sur des opérations soit en conception réalisation soit des opérations en entreprise générale où on a la maîtrise complète du chantier d'accord voilà et après on a aussi beaucoup travaillé avec des opérateurs de crèche avec des industriels dans l'énergie avec des laboratoires pharmaceutiques qui construisaient des bureaux en fait pour leur usage propre voilà donc c'est un peu ce type de bâtiment qu'on construit également des EHPAD donc des EHPAD et des services d'hôpitaux on a construit pour la Pitié-Salpêtrière également quelques bâtiments donc on sait faire voilà différents usages le logement est aujourd'hui un marché sur lequel on n'est pas ou peu j'allais dire la promotion de logement ça allait être un peu moins facile d'accès pour la raison que tu as évoqué précédemment sur le coût de la construction enfin le coût global de l'opération qui fait que c'est quand on est dans une décoissance économique si on est plus cher c'est plus compliqué de faire le projet tout à fait mais on regarde le sujet et c'est vrai qu'on a envie de développer cette activité parce qu'il y a quand même beaucoup d'opérations qui sortent de logements en bois et donc on ne voudrait pas passer non plus à côté de cette opportunité ce serait dommage avec tout ce que tu viens de dire en fait la construction en bois elle est déjà tout autour de nous puisque si c'est des crèches si c'est des hôpitaux ou des EHPAD ou des bâtiments des collèges des lycées etc en fait on a déjà de la construction en bois autour de nous on ne s'en rend peut-être pas compte exactement aujourd'hui le marché est quand même bien avancé tout bâtiment peut être construit en bois après c'est simplement une question de pourcentage aujourd'hui voilà comme je disais tout à l'heure on est à 8-10% du marché de la construction globale donc les maîtres d'ouvrage savent construire en bois mais n'ont pas encore systématisé la démarche mais voilà on fait beaucoup d'évangélisation autour du bois pour justement convaincre pour quand on peut construire en bois bon la suite la suite paraît en tout cas assez naturellement en faveur d'une augmentation de ces volumes de construction en bois en tout cas aujourd'hui ça paraît assez logique écoute Tristan merci beaucoup de nous avoir tout dit enfin tout je ne sais pas on a quand même pas mal balai les sujets j'ai l'impression de nous avoir apporté tout ce contenu sur la construction en bois c'est un sujet qui est assez fascinant et probablement un sujet qui a de l'avenir si on doit te trouver où est-ce qu'on peut te trouver sur la toile écoute on peut me trouver sur LinkedIn exactement donc si des gens ont des questions sur la construction bois je suis bien sûr disponible donc merci également à toi pour cet échange très constructif voilà j'espère que ça pourra éclairer sur les questions que tu te posais sur la construction bois et participer à l'évangélisation pardon de la construction bois complètement en tout cas moi j'y crois et je pense que c'est l'avenir de la construction donc j'espère que j'aurai su vous convaincre super en tout cas merci encore pour ta participation merci beaucoup Arnaud à bientôt à bientôt abonnez-vous à bientôt